Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Julie Théa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, bienvenue sur notre émission Parlons de Livres. Je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent partager leur récit avec nous, c'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Nous avons donc un nouvel invité aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Johan Blancard. Nous allons parler de deux de ses livres, Le Secrète de Jeunie. Voilà, je l'ai, Le Secrète de Jeunie, on vous fera voir la couverture. Et le deuxième, c'est Histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents. Voilà, nous allons parler des deux livres. Bonjour Monsieur Johan Blancard. Bonjour Judith. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Bien, bien, c'est un plaisir de vous recevoir et parler un petit peu de ces livres jeunesse. C'est ça, exactement. Des livres qui sont définis initialement aux jeunes lecteurs. Aux jeunes lecteurs, exact. Alors, avant de parler des livres, Johan, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Oui, alors, bonjour à tous. Bonjour Judith. Merci pour l'invitation. Je n'ai pas hésité une seule seconde à votre sollicitation. Alors, en fait, je suis originaire du nord de la France. Et ce pourquoi j'ai été invité, c'est parce que j'ai écrit trois ouvrages qui sont destinés aux jeunes lecteurs. Donc, celui que vous venez de montrer à l'écran, Histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents. Contes et légendes, oublié de la mythologie grecque, qui est venu un peu en complément de celui-ci, dont je parlerai si vous le souhaitez après. Si, si vous pouvez nous montrer la couverture aussi, oui, en même temps. Je l'ai avec moi. Voilà, c'est ça. Contes et légendes. Et le tout dernier, donc, qui vient de paraître, Le secret de génie, qui est toujours adressé aux jeunes lecteurs, mais qui est plutôt sous la forme d'un roman. Super, super. Voilà. Alors, nous allons donc commencer par Le secret de génie. Comme vous le voulez. C'est ça. Je vais peut-être me répéter. Commencez par nous dire pourquoi vous êtes plus intéressés à écrire des livres jeunesse. D'accord. Alors, plaisir. Alors, ça, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende. Alors, pourquoi j'ai commencé à écrire au départ les histoires que j'écrivais, initialement, étaient écrites afin d'être lues à mes filles. Donc, je me suis amusé au départ à leur écrire des histoires, et initialement, sur le thème de la mythologie grecque. Alors, pourquoi la mythologie grecque ? Tout simplement parce qu'elles étaient attirées par les histoires de princesse de l'Antiquité, par les différentes mythologies. Ce qui m'a donné l'envie, moi, de me plonger, en fait, dans toutes ces histoires et dans les récits antiques, parce que je suis passionné de lecture, autant à la fois des fictions, des écrits philosophiques, mais aussi des écrits historiques. Alors, historique, ça peut être autant l'histoire de France que l'histoire des peuples ou des civilisations. Je me suis replongé de mon côté, moi, en parallèle, des histoires que je lisais à mes filles sur les écrits antiques, les écrits d'Ovid, d'Homère. Et j'ai voulu, en fait, leur refaire, à ma façon, des histoires qui reprenaient, en fait, les écrits originels et des écrits qui viennent des temps passés. Et je me suis amusé comme ça à leur écrire des histoires, pardon, à leur lire le soir. La seule chose, c'est que je ne leur disais pas que ces histoires étaient de moi. Je leur disais que je les avais trouvées sur des sites ou dans des livres que moi, je lisais. Et finalement, ces histoires leur plaisaient. Et je m'efforçais, en fait, à leur faire une histoire de trois, cinq pages maximum, en vue qu'elles puissent se les approprier de manière plus aisée, en gardant, en fait, le côté métaphorique des histoires de l'Antiquité et de la mythologie, mais avec un côté où je me positionnais aussi, comment dire, comme l'adulte qui peut être à côté de l'enfant, qui puisse aussi prendre plaisir à écouter des histoires qui étaient lues aux enfants et pourquoi pas aussi apprendre des choses. Et donc, au fur et à mesure des journées, elles me réclamaient d'autres histoires. Donc, je m'attelais à en écrire d'autres jusqu'au jour où j'ai cumulé 15, 20 histoires et je me suis dit, tiens, si ça plaît à mes filles, pourquoi ça ne plairait pas aux autres ? Et je n'y connaissais pas grand-chose au monde de l'édition, au monde de l'écriture. Donc, je me suis amusé, tant bien que mal, à faire un manuscrit, à le diffuser et j'ai eu des propositions de publication et en fait, c'est venu comme ça. Ah ouais, super ! En tout cas, c'est de belles histoires, hein ? C'est de belles histoires. On va commencer par le secret de Jeuny. Vous allez donc dire aux auditeurs, vous allez faire un petit résumé. De quoi parle le secret de Jeuny ? Alors, le secret de Jeuny, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est le tout dernier livre qui vient de paraître, donc là, qui est sous la forme d'un roman, et là, qui n'est pas du tout, en fait, dans le thème de la mythologie, celui-là, contrairement aux deux premiers. Le roman de Jeuny va nous replonger, en fait, au XIXe siècle. Alors, pourquoi le XIXe siècle ? Parce que c'est une période qui, historiquement, et sur le plan littéraire, me plaît énormément. Et, en fait, on va se plonger dans une famille bourgeoise du XIXe. On va lui faire la rencontre de Jeuny, qui est une jeune fille de 13 ans, qui a une vie des plus normales, qui est passionnée d'acteurs, elle aussi. Et, à un moment donné, il y a une intrigue familiale. Il y a un tableau qui va disparaître. Il y a le comportement de son père, qui commence à la perturber un peu. Elle se pose énormément de questions. Et, en fait, cette intrigue va l'amener à se poser des questions. Et elle veut essayer de découvrir ce qui est en train de se passer au sein du foyer. Parce que d'autres objets, en fait, en casquette, vont continuer à disparaître. Donc, en fait, on va la suivre à la fois au fur et à mesure de ses lectures. Donc, elle va nous faire découvrir plein d'auteurs du XIXe siècle, plein d'auteurs des siècles passés. C'est plutôt amusant, en soi. On va la suivre au fur et à mesure de ses réflexions, de ses interrogations et de ses réveillies. Et ça va nous faire un mélange, une sorte de va-et-vient entre ses pensées, ses lectures, ses rêves, à la découverte d'un mystère, qui est le secret, en fait, le secret de génie. Et je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais au fur et à mesure du livre, on la suit dans ses lectures. Et finalement, l'épilogue, elle découvre un secret qui va bouleverser sa vie et la vie des êtres qui l'entourent. Un dénouement un peu fantastique. Mais dans un cadre, au final, très réaliste du XIXe siècle. Voilà. Oui, très intéressant. Voilà, c'est ça, c'est sous forme de roman. Vous dites ce livre, mais vraiment, j'ai plaisir à le lire. Merci, moi, j'ai vraiment plaisir à l'écrire, parce que vraiment, c'est une période qui me plaît. Et chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que, au fur et à mesure, en fait, du livre, je me suis amusé à y faire énormément de références historiques et littéraires. Et je me suis amusé, également, à les expliquer en note de bas de page. C'est-à-dire, à ma façon, sans vouloir donner l'impression d'être dans un livre d'histoire. Mais j'ai voulu expliquer quelques références, à savoir, à définir quelques notions, comme la liberté, le libre arbitre, le fait de raisonner par soi-même. On essaie de présenter qui était Balzac, qui était Voltaire, et ses grandes idées de libre-pensée. Mais là aussi, qui pouvait être Napoléon, Louis XVIII. C'est quoi la restauration, c'est quoi l'Empire ? Je me suis amusé, en fait, au fur et à mesure du livre, à expliquer toutes ces notions. Exact. Ce qui est d'ailleurs très, très instructif. C'est très instructif. Et le livre des jeunes, livre jeunesse, vous avez dit, c'est à partir de 12 ans, 11 ans ? Alors, à mon sens, ce qui dépend du niveau de lecture des enfants, mais ça, c'est toujours le cas, mais pour les adultes, c'est un peu pareil. Alors, moi, dans ma tête, dans mon esprit, j'imaginais le livre à partir de, dans la classe, d'âge 9-12 ans. Et finalement, il est paru, en fait, pour en décembre. Et je suis assez surpris, c'est-à-dire qu'au final, il y a des enfants un peu plus grands qui en font l'acquisition et qui me font des retours assez sympas. Mais bizarrement, c'est des adultes, au final, qui trouvent, qui leur donnent l'impression d'un peu d'une nouvelle, plutôt que d'un roman pour un adulte. Mais qui apprennent aussi des choses, au final, sur un peu l'histoire de France et sur les auteurs des temps passés. Tout à fait, tout à fait. Comme je dis, je me suis délectée, moi. Vous parlez de tout. Homer, Voltaire, voilà. Homer, j'aimais d'ailleurs l'Odyssée et l'Iliade. L'Iliade. Oui, oui. L'Iliade de Homer. Oui, c'est ça. Voltaire, voilà, Balzac, tout ça. La condition humaine. Qui n'a pas étudié ? On a plus ou moins étudié ça, la condition humaine. Donc, voilà, des références comme ça, c'est vraiment très, très, très instructif. Ça rappelle. Ça nous a ramené un petit peu, ça ramène au moins le livre. Pour adulte. Exact. Pour adulte. Pour adulte. Et puis, bon, pour les jeunes, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est l'importance de la lecture. Parce que, et je dis, son père l'a bien initié, justement, à la lecture dès la tendre enfance, à lui lire toutes ces histoires, comme vous faites à vos filles d'ailleurs, lire aux enfants les histoires le soir, tout ça. Parce que, on se pose souvent la question, comment faire pour inciter les jeunes à s'intéresser à la lecture ? Mais, en fait, c'est dès la tendre enfance qu'il faut commencer. Je crois que c'est des... Ça, c'est quelque chose, c'est une habitude, en fait, presque à prendre lorsque les enfants sont tout petits. Alors là, on peut faire tout un débat là-dessus. Mais à partir du moment où on leur met un livre entre les mains, dès la plus tendre enfance et le plus jeune âge, ça devient une habitude d'avoir des livres à disposition à la maison. Et ça peut être comme ça aussi. On peut donner envie aux enfants à lire et surtout faire découvrir plein de choses. C'est-à-dire que, bon, au départ, on est sur des histoires assez simples pour ouvrir les sens, j'ai envie de dire. Mais après, on peut aussi faire découvrir plein de choses en rapport avec l'histoire, la nature, pourquoi pas l'astronomie, l'astrophysique, l'archéologie, faire découvrir des civilisations, des manières de penser. Et on peut faire... Ça ouvre l'esprit et ça leur fait découvrir plein de choses. Oui, oui, énormément, énormément. Donc, il est vraiment très, très intéressant. C'est ça, l'importance de la lecture. Et que le papa de Jeunie, Lucien, il a vraiment été visionnaire. Parce que, vous le dites, bon, de son métier déjà, c'est vrai, de sa facilité. Mais alors, comme il disait, les livres laissent une trace indélébile. Exactement. C'est ça. Exactement. Dans l'esprit des enfants. Dès qu'on commence, on les initie, dès la tendre enfance, et puis, voilà, ça reste. Et puis, cette manière, dans une maison, il faut toujours une bibliothèque. Vous voyez ? Une bibliothèque, les enfants grandissent, la bibliothèque est là, tout ça, comme il dit lui dans le cas. Et on voit bien, c'est ce qui se passe après, comment la bibliothèque, finalement, est le témoin d'une époque. Exactement. Le témoin d'une époque, et aussi, permet de retracer l'histoire, et de retracer les différentes civilisations. Parce qu'en fait, la façon dont lui a constitué sa bibliothèque, c'est qu'il les récupère des livres des quatre coins du monde. Et c'est, par exemple, il faut imaginer le bon linge au XIXe siècle, donc on parle beaucoup de Balzac. On parle un peu de Voltaire, qui est du siècle d'avant, mais il a laissé énormément d'œuvres pour la postérité. Mais par exemple, à un moment donné, je fais référence à Omar Hayam, qui est un poète, historien, qui a été astrophysicien, il me semble, perse au XIe siècle, et en fait, conserve tout ça. Et en fait, sa bibliothèque, finalement, va retracer l'histoire de toutes les civilisations. Parce qu'il va ouvrir l'esprit de cette jeune fille. Exact, exact. Vous me l'avez fait découvrir d'ailleurs, ça. Oui. Celui-là, je ne le connaissais pas, vous me l'avez fait découvrir. Le problème de manger dedans, parce qu'en fait, il a été, pour faire un petit aparté, Omar Hayam a été un grand poète. Il était, en quelque sorte, au XIe, XIIe siècle, il était, on disait, le poète de l'amour et du vin. Et il écrivait des mêmes filles quatrins. Donc, je vous invite à le découvrir, parce que c'est vraiment formidable de poésie et d'ouverture d'esprit. Non, mais vraiment, merci. Vous me l'avez vraiment fait découvrir. Justement, vous me disiez, c'est ça, des quatrins. C'est ça. Dans les poèmes, tout ça, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Donc, voilà. Maintenant, avant qu'on ne passe à l'autre, je vous laisse résumer. Qu'est-ce que vous dites aux éditeurs par rapport au secret de Jeuny ? Écoutez, moi, je vous invite à venir le découvrir. Déjà, tout simplement pour donner envie aux enfants de lire et de leur ouvrir l'esprit sur le monde, sur les différentes civilisations, sur les différents courants de pensée aussi. Et puis, en fait, le livre peut aussi permettre un peu de faire, de réviser un peu l'histoire, d'apprendre, de faire connaissance avec de grands auteurs, de se rendre compte que La Belle et la Bête n'est pas simplement qu'un conte de Walt Disney, mais qu'en fait, ça a été un roman et un très grand roman de Madame de Ligneuve. Et pour voir aussi que, comment dire, on peut faire, donner envie aux enfants, finalement, de découvrir de grands auteurs comme Balzac à travers un livre jeunesse. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Exact. C'est vraiment ça. Avez-vous préparé un petit passage quand même à partager, à lire ? Avec plaisir. Alors, comme vous parliez, il y a quelques minutes de l'importance de la lecture, je vais, il y a deux petites pages, à la limite, je vais les chercher. Et ces pages, en fait, j'aime bien parce que j'ai, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça fait un petit mélange de côté fantastique, mais aussi d'amour de la lecture. Anna est d'entrer dans le salon. L'artiste agissait comme s'il connaissait les lieux. Il s'installa confortablement sur le tabouret posé à côté de la table basse en bois massif. Dans les souvenirs d'Eugénie, cette table avait également disparu. L'homme, en revanche, demeurait étranger à ses yeux. Il était habillé d'un traditionnel chiton et était chaussé de sandales. Cette allure vestimentaire n'était plus trop du goût de l'époque. Surtout, cela donnait l'impression que l'étranger venait probablement de contrées lointaines. Eugénie était persuadée qu'elle ne connaissait pas cette personne. Mais encore une fois, elle ne dit mot. Accompagnée de sa lyre, la haide commença à chanter. La mélodie ainsi créée par la caresse de ses doigts sur les cordes de l'instrument était ensorcelante. Les esprits de chacun se laissèrent donc emporter par la musique. Les paroles de la haide s'ajoutèrent aux notes formées qui emplissaient la pièce. Lucien fut instantanément ému par les vers ainsi chantés. Il racontait les aventures, ou les mésaventures plutôt, qu'un naufragé avait subi durant vingt longues années. Ses péripéties étaient les siennes. Voilà pourquoi Lucien était touché. Les créatures qu'il avait rencontrées, celles contre lesquelles il avait dû lutter, les dieux qui s'étaient acharnés contre lui. Et son naufrage qui l'amena jusqu'à cette chaleureuse demeure. Lucien était le seul survivant de cette odyssée. S'étant laissé emporter par les chants, Eugénie perçut tout de même un son au loin. Deux personnes semblaient discuter dans le couloir. La jeune fille crut reconnaître leur voix. Celle-ci lui paraissait familière, bien qu'elles fussent couvertes par la musique et la voix du coët. Sans plus attendre, l'impression d'Eugénie se confirma. Irène, sa mère, pénétra tout sourire. Stupéfaction. À ses talons suivait Lucien, son père, son véritable père. Les yeux d'Eugénie se baladaient d'un Lucien à l'autre, du naufragé qu'elle prenait pour son père, Lucien Berthier, qui venait de les rejoindre, souriant et habillé avec soin. Ces deux personnes n'en formaient qu'une pour Eugénie quelques minutes plus tôt. Et pourtant, deux êtres, faits de chair et d'os, étaient devant elle à cet instant. Elle ne savait plus quoi penser. Tout à coup, comme par enchantement, et alors que la haine poursuivait son récit, les deux Luciens se rejoignirent. Ils ne finirent plus qu'à former un seul et même corps. Comment un événement si surnaturel était-il possible dans le propre salon de la famille Berthier ? La métamorphose eut pourtant lieu en présence de tous les acteurs de la scène qui se déroulaient. Et personne, mis à part Eugénie, n'eut de réaction d'étonnement. Tous continuaient à écouter la haine dans ses envolées lyriques. Soudainement, les amis d'Eugénie, Irène ainsi que Marie-Thérèse disparurent violemment. Tous les meubles et les objets qui demeuraient dans le salon firent d'eux-mêmes. Horrifiée par cette vision, Eugénie leva les mains à son visage pour masquer son regard. Elle ne voulait plus rien voir. Elle laissa même échapper à un triste rident. Au bout de quelques secondes, les doigts de la jeune fille s'écartèrent lentement. Elle ouvrit légèrement les yeux avec précaution. La pièce était sombre. Seule une lueur subsistait. Sa joue lui semblait quelque part endolorie, mais Eugénie ne savait pas pourquoi. Cette dernière leva la tête pour observer l'espace autour d'elle. Eugénie était dans la bibliothèque. Et son doux visage reposait sur la couverture de l'Odyssée qu'elle lisait dans ce moment. La jeune fille comprit alors qu'elle venait de se réveiller d'un mauvais rêve. Son imagination, les aventures du Rizé Ulysse et la réalité s'étaient mêlées, et provoquant cette étrange songe. Magnifique. Magnifique. Très beau passage. Très beau passage. Effectivement, vous savez, en lisant moi aussi, en lisant ce passage, je me suis dit, vous savez quand on dit l'imagination débordante, elle vient des lectures. Des lectures. Quand on lit beaucoup, mais vraiment, après on a une imagination débordante. Et Eugénie, tout le long, pendant qu'elle est en train de lire, et puis elle s'en va. Exactement. Elle s'en va, mais au final, la réalité se met à la cérébrie et à sa lecture. C'est ça. Elle arrive à se créer ce petit monde entre ce qu'elle vient de lire. Et vous voyez, puisque son imagination développe, c'est fantastique. Vraiment fantastique. Voilà. Ben super, on va donc passer au deuxième. Oui, alors le deuxième, on parlait de l'histoire de la mythologie grecque, celui-ci. Oui, c'est ça. Et le premier livre écrire. Alors le deuxième livre dont on va parler, c'est Histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents. Voilà. Alors, c'est pareil, vous savez, c'est qu'au début, c'est de belles légendes. Voilà, inspirées de la mythologie grecque. Des légendes que vous écrivez vous-même, en fait. Mais inspirées de la mythologie grecque, c'est ça. Exactement. En fait, j'ai envie de dire presque que je n'ai rien inventé, des légendes et des mythes. Mais je me suis amusé, en quelque sorte, à tenter de réécrire à ma façon certaines légendes ou certains mythes qui sont tirés au final d'écrits qui datent de l'Antiquité, que des grands auteurs, tels Ovid et Omer, ont pu inventer à un moment donné, qui ont traversé les millénaires. Parce qu'il faut imaginer qu'Omer, ça date de près de 3000 ans. Et encore aujourd'hui, on se délecte de ses écrits. Et en fait, je me suis amusé à essayer de reprendre ces histoires, toutes ces légendes, et à en faire un recueil avec des histoires qui tiennent en 3-5 pages maximum, avec un début et une fin à chaque histoire pour ne pas décevoir les enfants à la fin. Et la complexité a été, à un moment donné, de résumer, parfois, un résumé, c'est un petit mot, mais de résumer en 3-5 pages des livres, parfois, qui pouvaient faire plusieurs centaines par plusieurs milliers de pages. Ou d'extraire une anecdote, une légende d'un livre de plusieurs milliers de pages. Voilà un peu la complexité. Ce que je voulais, c'était que les enfants puissent s'approprier aisément ces histoires, avec un côté métaphorique et fantastique, qui est un des critères des récits et des mythes, dans un langage pas trop enfantin, parce que justement, et c'est de là que vient le titre, pour les enfants et les parents, parce que je voulais aussi que les parents, qui soient à côté, puissent prendre plaisir à écouter ces histoires, ou prennent plaisir à les lire pour leurs enfants, et qui, au travers de ces récits, puissent aussi apprendre certaines choses. C'est vrai. On en apprend. Vous allez commencer à nous expliquer, justement, le commencement du monde, selon la mythologie grecque. Alors, petite réflexion, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas de cursus universitaire sur ce thème-là. C'est vraiment purement un plaisir, et moi, une envie de lire des récits antiques, et d'essayer de les retranscrire, et de transmettre quelque chose. Mais en aucun cas, je me positionne en tant qu'expert. Et malgré ça, le fait d'écrire ces histoires, qui ont formé ce livre, et qui en ont formé un deuxième, m'ont amené, en fait, à être contacté pour des interventions dans les écoles, dans les bibliothèques, les médiathèques, pour des festivals comme les Nuits de la lecture, par exemple. Et j'ai eu la chance de voir, en fait, mes deux ouvrages sur le thème de la mythologie être mis en avant au musée du Louvre-Lens, par exemple. C'est bon. C'est pas... Parmi livres de très grands auteurs en France sur ce thème-là. Mais jamais je ne me positionne en tant qu'expert, en fait. C'est juste que, voilà, je me passionne de ce domaine-là en particulier, mais je ne suis pas... Je ne suis pas expert de ça. Je comprends bien. Non, non, on va dire ça comme ça. C'est plus la passion de ça. Et puis, on reste dans les légendes. Donc, voilà. On va envisager... Envisager... Voilà. On va envisager et considérer votre explication, voilà, du point de vue de la légende, de la mythologie grecque, le commencement du monde. Exact. Donc, en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'initialement, la mythologie grecque, en fait, c'est tout un tas de récits d'histoires et de légendes. Et en fait, ces histoires, elles servaient presque à expliquer le monde et les phénomènes naturels. C'est-à-dire que pour les Grecs dans l'Antiquité, voilà, la mythologie grecque, les dieux expliqués étaient à l'origine de ce qui se passait dans leur quotidien. Et les mythes, au final, quand on les lit et quand on s'enseigne un peu, elles établissent un peu les règles, les traditions, mais aussi l'organisation des cités grecques de l'époque. Donc, au final, ce sont les Grecs qui eux-mêmes ont imaginé leurs dieux et ils les ont un peu imaginés à leur image, avec à la fois leur qualité, mais aussi leurs défauts. Et étonnamment, les dieux et les déesses, telles qu'ils sont représentés, ils ont des allures très humaines. Ils ont des allures très humaines. Et les habitants évoluaient au rythme de ces dieux. C'est-à-dire qu'ils les célébraient pour partir en mer, ils allaient prier le dieu de la mer pour, avant une naissance, ils allaient faire des offrandes à la déesse Hera, qui était la déesse de la fécondité, par exemple. Mais pour autant, selon les croyances, ce n'étaient pas les dieux qui avaient donné la vie sur Terre et qui avaient créé le monde. Mais c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'était le monde et à la fois l'univers qui avaient engendré la vie. Et notamment Gaïa. Donc Gaïa, qui était la terre-mer, qui était à l'origine de tout. Donc, il faut imaginer que, selon les croyances, avant la création du monde, c'était le chaos qui régnait. C'était le chaos qui régnait dans l'univers. Et puis est apparu Gaïa, la terre-mer, qui a engendré seul Ouranos. Ouranos, qui était le ciel étoilé. Et Ouranos, il a eu pour mission de la couvrir toute entière et de la protéger. Puis elle a donné naissance aux montagnes, elle a donné naissance à la mer. Et après avoir fait tout cela, après avoir créé l'univers, il lui est resté une chose, c'était à peupler le monde. Donc pour cela, elle s'est unie à Ouranos. Et tout un tas de créatures divines sont nées. Donc les titans, les cyclopes. Et tout un tas d'autres créatures. Donc les titans étaient les enfants, en fait, de Gaïa et d'Uranos. Et Ouranos, au final, il prit peur parce qu'il voulait gouverner le monde. Et il avait peur de se reprendre sa place. Donc il a enfermé tous ses enfants dans les tartares. Les tartares qui étaient les profondeurs de la terre. Et Kronos, un des titans, s'est révolté. Et je ne vais pas expliquer comment parce qu'après, il faut lire les histoires pour le découvrir. Tout à fait. Exactement. Kronos s'est débarrassé, en quelque sorte, d'Uranos. est devenu, entre guillemets, le maître du monde. Et l'histoire s'est répétée, en quelque sorte. C'est-à-dire que Kronos, lui aussi, a eu des enfants qui, finalement, deviendront les dieux de l'Olympe, comme on les appelle. Et lui, son souci a été, dans quelques temps, je devrais peut-être laisser mon trône à un de mes enfants. Il voulait être le maître de l'univers. Absolument. Donc, il décidait de les éliminer. Mais heureusement, Zeus, révolté, mis fin au règne de Kronos, mis fin au règne des titans. Et Zeus devint, dans un second temps, le maître du monde et le roi des dieux, comme on l'appelait. Sauf qu'il ne pouvait pas gouverner seul. Et il partagea le monde avec ses frères. Donc, Zeus régnait sur la terre. Poséidon est devenu le dieu des mers et des océans. Et Hadès était le roi ténébreux. C'était le dieu des enfers et le maître du royaume des morts. Voilà, en quelque sorte, un peu, l'univers, comment il était pensé par les Grecs, comment ils avaient imaginé la création du monde. Intéressant. Vraiment intéressant. Ce père là-dedans, vous voyez, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Super. Donc, voilà, mesdames et messieurs, découvrez les Olympiens, voilà qui c'est. C'est vraiment à voir. Elles sont toutes aussi fantastiques, les unes que les autres. Toutes ces légendes. Alors, on va aussi parler de Déméter. On va, voilà, vous allez nous parler de Déméter et les quatre saisons. Déméter et les quatre saisons, c'est le titre d'une des histoires. Et en fait, cette histoire, elle reprend en fait l'origine des saisons. C'est-à-dire que Déméter était la déesse nourricière, comme on l'appelait. c'était elle qui permettait aux hommes de se nourrir et de cultiver la terre. En fait, Déméter avait une fille, Perséphone, qui était d'une incroyable beauté. Et Perséphone aimait, adorait, profiter de ce que sa mère, en fait, lui procurait. C'est-à-dire la nature, la faune, la flore, se promener au milieu des arbres, communiquer avec eux. Et Hadès, donc le dieu des enfers, tomba sous le charme de Perséphone. Et à plusieurs reprises, il insista auprès de Déméter, qui était sa soeur. Au final, il y avait beaucoup de liens de parenté entre les dieux et déesses, malgré ce qui était assez complexe. Donc Hadès tomba sous le charme de Perséphone. Il voulait en faire son épouse, en fait, pour venir régner sur les enfers avec lui. Déméter refusait catégoriquement. Et donc Hadès, interpella son frère Zeus en tentant d'amadouer Déméter afin de lui offrir en quelque sorte sa fille Perséphone. Toujours elle refusait, même sous l'impulsion de Zeus. Et un jour que Perséphone se promenait au milieu des fleurs, Hadès et Zeus eurent l'idée, en fait, commune de la piéger et de l'emmener, en fait, au royaume des morts. Donc un magnifique narcisse, était au milieu de la prairie d'un blanc éclatant. Et Perséphone fut attirée par cette magnifique fleur de printemps. Donc elle s'approcha et en voulant l'accueillir, la terre s'ouvrit et elle fut avalée dans les profondeurs de la terre. et elle se retrouva comme ça auprès d'Hadès. Il en fit son épouse et Déméter était d'une tristesse monumentale. Elle cherchait partout sa fille. Elle ne comprenait pas où était passée sa fille, surtout. Elle se changea même en vieille dame, en vue d'Ere sur la terre pour aller la chercher. La légende dit qu'elle erra pendant 9 jours et 9 nuits sans manger, sans boire. Et elle délaissa complètement la nature. Ce qui fait que la situation sur la terre s'aggravait, la famine commençait à se répandre dans les territoires. Et Zeus ne pouvait pas laisser les êtres humains mourir de faim. Donc il prit une décision, c'est-à-dire qu'il demanda à Hades de laisser Perséphone ressortir des enfers pendant au moins 6 mois de l'année. C'est-à-dire que la moitié de l'année, elle serait auprès de Déméter, sa mère, et 6 mois de l'année, elle serait aux enfers avec Hades pour régner sur le royaume des morts. Et ce qui correspond finalement à nos saisons. C'est-à-dire que Perséphone était auprès de sa mère le printemps et l'été. Donc les fleurs poussent, la... 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 les plantes sont luxuriantes et bien vertes. On peut cultiver la terre. Il fait beau, le soleil brille. C'est-à-dire que Déméter est heureuse, sa fille est auprès d'elle. Et le reste de l'année, le ciel est gris, on ne peut plus cultiver la terre, il fait froid, les feuilles tombent. D'ailleurs, les domaines sont plutôt tristes en général. Perséphone est reparti avec Hades et Déméter est triste dont on ne se peut plus du tout de la terre. Et ça correspond à l'automne et à l'hiver. Voilà comment est expliquée en quelque sorte les saisons dans la mythologie grecque. Et voilà en fait l'histoire que j'ai essayé de réécrire sous ce titre. Écoutez, c'est vraiment bien écrit. C'est bien écrit. Comme on dit, vous dites bien les enfants et les parents, parce que nous, les parents, également, c'est l'électe, quoi. C'est... C'est... Toutes... Découvrez-les. Il y en a tellement. Elles sont... Il y a au moins, je ne sais pas, 15, je ne sais pas, j'ai compté. il y a 21 histoires. Ces histoires, dans le premier, classiquement, elles reprennent des histoires où finalement, presque les plus connues de la mythologie grecque qu'on retrouve raisonnement dans les livres scolaires, parfois, ou dans les livres jeunesse traditionnels. Mais la version est totalement différente parce que, il faut imaginer que c'est 3 à 5 pages de récits. L'important ne sont pas les illustrations comme dans beaucoup d'autres livres jeunesse. Et dans cet élan, en fait, j'ai continué à écrire des histoires sur le thème de la mythologie grecque sous le même format. Donc, qui se trouve dans Comptes et légendes oubliées de la mythologie grecque. Donc, celui-ci reprend 34 histoires. Il est un peu plus gros en volume. Donc, 34 histoires qui reprennent cette fois-ci des légendes beaucoup plus méconnues du grand public qui sont parfois issues, qui sont tout le temps issues de livres antiques mais qui ont été un peu mis de côté malheureusement parce qu'en fait les histoires sont toutes aussi extraordinaires. Et il y a des légendes en fait là que je pense beaucoup de monde ne connaît pas. Et je l'ai essayé sous le même format de faire découvrir ces légendes. Écoutez, super. Mesdames, messieurs, ça vaut vraiment le coup pour les parents et les enfants. Lisez-les. Elles sont magnifiques. Elles sont fantastiques. Elles sont merveilleuses. Il y a de tout. Le talon d'Achille. Voilà. Le reflet de Narcisse. Je ne sais pas si on peut rapidement vous pouvez rapidement nous toucher un mot sur le reflet de Narcisse. Rapidement. Alors en plus, ce qu'il y a bien dans cette histoire c'est qu'en fait j'ai essayé aussi d'expliquer le mot narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire le narcissique ? Tout à fait. Le fait d'être centré sur soi et de penser qu'à soi en fait c'est expliqué à travers une légende de la mythologie que j'ai appelée le reflet de Narcisse c'est-à-dire que Narcisse était un très beau jeune homme qui était le fils du menin, et en fait Narcisse il se foutait complètement des autres. Il n'y a que lui qui comptait à ses yeux et il envoyait promener en quelque sorte pour le dire poliment tous ceux même qui par amour parfois s'approchait de lui il les envoyait promener parce que ça pouvait être des femmes ou des hommes peu importe et un jour il se fit approcher d'une nymphe la nymphe Eko alors la nymphe Eko sa particularité c'est qu'elle ne pouvait pas communiquer normalement et qu'elle n'était capable que de répéter les derniers mots des phrases comme un écho au final lorsqu'on crie devant une montagne c'était un peu le principe et en fait cette particularité c'était une punition qui avait été infligée par Hera que j'explique dans une histoire du deuxième livre si ça vous intéresse et donc Eko était tombée sous le charme de Narcisse elle s'était approchée lui mais ne pouvant pas communiquer normalement il l'avait envoyée balader sur les roses et elle s'était vexée et elle avait donc Eko pour se venger elle avait fait appel à la déesse Némésis parce qu'elle voulait punir Narcisse donc alors que alors que Narcisse se promène en fait il tombe il baisse le regard et il tombe sur son reflet et il tombe instantanément sous le charme de son reflet le problème c'est qu'en fait ce reflet ne peut pas lui appartenir il voudrait l'emporter avec lui parce que sa possession ça lui appartient il est amoureux de ce reflet il voudrait repartir avec alors il est là triste il reste figé devant et de loin il est observé par la nymphéko qui ne lui a pas pardonné mais qui finalement est sensible à ce qu'elle est en train d'apercevoir et lui devant son reflet il se laisse dépérir c'est à dire qu'il ne mange plus il ne vit plus il ne vit que pour repartir avec ce visage qu'il aperçoit qui est le sien mais qui ne peut finalement pas vraiment lui appartenir parce que ce n'est que son reflet donc on entend au loin la nymphéko qui répète les mots tristes de Narcisse devant son reflet hélas hélas parce qu'hélas il ne peut pas repartir avec il ne peut pas en faire sa possession et il va se laisser mourir en fait devant son reflet il va se laisser dépérir il va mourir et en fait à l'endroit même où il s'est laissé où il s'est laissé mourir un magnifique Narcisse va pousser qui sera le témoin au final de la beauté de Narcisse c'est à dire que même aujourd'hui nous encore dans le jardin au printemps quand on voit percevoir un magnifique Narcisse blanc pousser dans la pelouse on peut se rendre compte de la beauté du jeune Narcisse d'autre fois et ça a surpris au final les naïades du Styx alors le Styx c'était le fleuve qui menait aux enfers c'était qu'au final quand Narcisse est descendu au royaume des morts il continuait à chercher son reflet dans les eaux du Styx les naïades n'avaient jamais vu cela et jusqu'au bout il fut accompagné par la voix d'écho en fait qui criait toute la tristesse de Narcisse magnifique vraiment magnifique oui vous voyez j'ai du coup effectivement choisi ces deux là mais les autres sont aussi aussi fantastiques et magnifiques que ça mais ça effectivement je les ai choisis parce que comme vous dites vous avez vraiment expliqué le sens du mot narcissique nous vient le mot narcissisme voilà c'est ça tel est narcissique tel est c'est super vraiment très intéressant mesdames et messieurs vous ne perdez rien à acheter ces livres de monsieur Johan Blancard alors il y a donc le premier on vous mettra de toute façon les couvertures des trois le premier c'est comte comte et légende le premier c'est celui que vous avez dans les mains le premier le premier c'est donc celui-là histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents le deuxième c'est comte et légende oubliée de la mythologie grecque exactement et le troisième c'est donc de se créer de déjeunir voilà super donc pour enfants et pour parents aussi parce que de toute façon qu'il dit enfant dit parent c'est en général nous qui leur lisons les histoires voilà au moment d'aller se coucher et puis pour les plus grands et ben ils se régalent ils vont se délecter il y a de quoi faire Johan vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on le termine avant de vous quitter déjà vous remercier de nouveau pour l'invitation ça a été un plaisir alors pour ceux qui veulent me suivre j'ai une page Facebook pour me suivre dans mes activités et dans ma communication donc c'est Johan Blancard tiré auteur jeunesse pour ceux qui désirent en apprendre plus sur mes projets futurs ou venir à ma rencontre sur des salons ou des dédicaces en librairie ou tout simplement me contacter ou me solliciter au besoin voilà je suis ouvert à ça et puis n'hésitez pas à me faire un retour de vos lectures voilà super et où se procurer où se procurer tous vos livres alors les trois livres en fait sont disponibles en librairie c'est à dire que dans ma région pas mal de librairies je propose dans les états sinon on peut le commander dans n'importe quelle librairie et ils sont disponibles en ligne sur tout un tas de sites Amazon Fnac et plein d'autres et plein d'autres sites voilà vraiment merci merci à vous Johan merci pour tous ces éclaircissements et surtout pour ce beau moment de partage voilà autour de ces beaux livres d'enfants et ça vaut vraiment le coup de de les lire un grand grand merci à vous l'écriture est vraiment très belle comme c'est écrit voilà vous arrivez vous avez réussi justement à je veux dire condenser toutes ces mythologies qu'on leur trouve comme vous dites dans des gros livres il faut prendre le temps de tout lire et tout là vous les avez résumés mais c'est magnifique vraiment magnifique merci pour le coup merci merci à vous et puis l'illustration sur le secret de Sophie est super bien faite le secret de Jenny c'est en fait une illustratrice donc de de la maison d'édition donc c'est aux éditions Hello qui sont basées à Paris et en fait on a travaillé avec l'illustratrice de cette maison d'édition qui a complètement compris ce que moi je m'étais imaginé en fait donc ça a été un plaisir de construire avec elle au final cette couverture oui super bien fait donc la couverture du livre le secret de Jenny très 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 bien fait voilà beau travail vraiment merci merci à vous Johan et puis on se dit à très bientôt à très bientôt merci voilà mesdames et messieurs donc découvrez ces livres enfants ces livres jeunesse de monsieur Johan Blancard vraiment très édifiant des livres très très édifiant on a donc parlé du secret le secret de Jenny le secret de Jenny il nous a résumé l'histoire ce qu'on retient c'est que c'est dès l'enfance qu'il faut vraiment intéresser les enfants à la lecture le papa de Jenny donc c'est vrai de par son métier d'imprimeur voilà a décidé de mettre en place cette bibliothèque qu'il garnit tout le temps par des livres bien choisis donc dès l'enfance il forme sa fille Eugénie déjà sur les auteurs comme Balzac Homer Voltaire voilà et puis c'est un livre qui aussi nous en apprend moi il y a un auteur que j'ai découvert dans le livre un poète j'ai trouvé ça vraiment génial découvrez-le et en plus du secret de Jenny on a donc parlé des histoires de la mythologie grecque pour les parents et pour les enfants et les parents découvrez vraiment on se délecte on se délecte j'ai plus rien à rajouter découvrez-les c'est super vous allez voir il en a commenté certains voilà certaines de ses histoires et c'est tout simplement magnifique voilà mesdames et messieurs n'oubliez pas il a une page Facebook M. Johan Blancard quand vous lisez un de ses livres allez sur sa page Facebook laissez vos avis laissez vos commentaires c'est toujours un plus pour les auteurs maintenant vous aimez Parlons de Livres vous voulez nous encourager abonnez-vous à notre chaîne c'est ainsi que nous ferons grandir la communauté de Parlons de Livres donc subscribe mettez le pouce pour dire que vous aimez liker commenter et n'oubliez pas partager je vous remercie à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz